L'association Mémoriale Normandie-Nyémen est une structure qui a été mise sur pied par le frère de l'un des pilotes emblématiques du régiment de chasse Normandie, qui s'appelait Marcel Lefebvre, qui était originaire des Andlis dans l'heure. C'est pour cela que le musée était initialement là-bas. Et puis les pilotes de l'épopée qui sont rentrés ont créé une association. Et puis au fur et à mesure, les gens malheureusement prenaient de l'âge. Certains décédaient. Et avant qu'il n'y ait plus d'adhérents à cette association des vétérans, l'un des présidents, le général Risseau, a donné tout le fond de cette association au Mémoriale Normandie-Nyémen des Andlis. Et donc là, à partir d'une petite structure qui était dédiée à un pilote, c'est devenu ouvert à tout l'ensemble des pilotes, des mécaniciens et des mécaniciens russes qui ont remplacé les mécaniciens français quand ils sont partis. Et puis cette association, à un moment donné, a eu quelques difficultés aux Andlis parce qu'il manque de fréquentation. On a failli fermer et dissoudre l'association. Et puis on s'est retourné vers le musée de l'air et de l'espace, dont le directeur était le frère de l'un lui-même des pilotes. Et donc c'est comme ça qu'on a atterri, c'est quoi de le dire, au Bourget. Alors cette association, elle est là pour maintenir la mémoire, pour transmettre cette mémoire si possible aux jeunes générations. On fait des meetings, des conférences, des expositions. Et aussi on favorise des jumelages entre écoles françaises et écoles russes. Ce qui permet effectivement de poursuivre un petit peu cette mémoire et élargir la base. Parce que malheureusement, si en Russie, quasiment tous les jeunes savent ce qu'est Normandie-Nyémen et qui étaient les principaux pilotes, en France, il n'en est pas de la même manière. Voilà la base de notre association. On essaie de fédérer aussi tous les descendants des familles de mécaniciens et des pilotes. Donc on est aujourd'hui une grande famille. À partir du moment où il y a des gens qui viennent ici, il y a des Russes, bien entendu, mais il y a aussi des gens de langue française qui sont russophiles et qui viennent en même temps. Et ils découvrent, soit parce qu'ils connaissent déjà Normandie-Nyémen et puis avoir ce livre qui est un livre culte quand même, eh bien c'est un petit plus. Sous-titrage ST' 501